Bonjour c'est Norbert Multicop magazine et bien nous sommes à Saint-Tropez aujourd'hui devant le Gunboat 72 et nous avons la chance d'être ici avec Loïc qui a navigué dessus et qui va nous dire ce qu'il en pense. Alors qu'est-ce que j'en pense ? C'est ça la question, que du bien évidemment ça fait quelques années déjà que je suis partie des amis de Gunboat depuis longtemps et du groupe grand large qui fabrique les Outre-mer et les Gunboats. Ça c'est le 72, premier nez du nom et le premier Gunboat avec un Flybridge. C'était pas dans l'ADN de la marque initialement mais en fait ça a été une réussite absolue. Ça s'appelait parfaitement bien en termes de look, c'est pas facile. Le premier Flybridge c'était toujours des bateaux un petit peu haut sur l'eau et là je trouve ça assez exceptionnellement rendu parce que le bateau est grand et puis surtout ce qui ne se voit pas c'est qu'il est léger. C'est la particularité des Gunboats, on est quasiment le seul chantier au monde à faire des bateaux avec ce niveau de confort et ce niveau de rigidité et de légèreté qui permettent d'aller à la vitesse du vent en permanence. Donc un vrai bonheur.